Et maintenant, quelles sont les petites astuces, les petites clés de succès pour réussir votre crowdfunding ? J'en parlais avant, c'est d'abord bien calibrer son objectif financier, partir sur une campagne courte et dynamique, bien préparer sa stratégie de communication en amont, avoir des contreparties attractives, exclusives pour vos contributeurs, rester impliqué tout au long de la campagne. Une campagne de crowdfunding, ça s'anime, il faut que le porteur de projet soit là, parle de son projet, c'est lui le véritable moteur de la campagne, et c'est à lui d'en parler à ses proches, d'animer sa collecte tout au long de la durée. Et c'est aussi très important de préparer sa communauté en amont, d'en parler à ses proches, de préparer un petit peu le terrain pour qu'au moment du lancement de la campagne, vous ayez, dès le début, les gens qui réagissent et qui soient attaqués dès le départ. Voilà, donc pour résumer un petit peu brièvement ce cours, le financement participatif, il faut garder en tête qu'au-delà d'une simple solution de financement, c'est aussi avant tout un moyen de communiquer autour d'un projet, de fédérer une communauté et les bienfaits vont bien au-delà du simple moyen de financement. On va naturellement et les bienfaits vont bien apprécier un petit peu plus de débris. On va naturellement et les bienfaits vont bien les différents, et les bienfaits vont bien aller au-delà de la campagne. On va naturellement avec des ém hilarie, on va naturellement et les émileries au-delà de la campagne. Hande la campagne. Si on dit, on va naturellement les détails. On va naturellement, pour l'unité d'une petite campagne.